Le président de la transition a présenté aux autorités transitionnelles et aux gouverneurs des 19 régions du Mali le projet de nouvelle constitution de la République du Mali. Les grandes lignes relatives à la laïcité au langue nationale ou encore au fonctionnement de la justice ont été détaillées par le rapporteur de la commission de finalisation. Au lendemain de cette présentation, nous allons vous écouter ces soirs dans ce journal. Vous êtes nombreux à trouver la démarche inclusive et promettent de divulguer le document et de l'expliquer aux citoyens avant le référendum. Sarah Bacheli s'est entretenue avec vous. Suivons ensemble. Aujourd'hui, on est en train d'assister à un changement dans ce pays. Moi, je crois que le Mali a commencé. C'est la première fois, chaque fois qu'il y a des occasions, que le président de la transition nous appelle pour avoir notre avis, pour qu'on aille relier l'information à la base, pour avoir l'avis de toute la population. Et ça, c'est de jamais vu. Moi, je suis un homme très heureux, un homme très comblé. Je sais que le Mali, où il est en train de nous amener, on ira loin, dans la dignité et vraiment dans la prospérité. On parle de Mali-Croix et ça ne peut pas se faire sur une ancienne base. Il faudra que le Mali avance. Tout commence par un. On mettra tout en œuvre. Comme on a parlé de restitution, au retour, on fera les différentes restitutions. C'est pour que les légitimités traditionnelles sont les bienvenues dans ce sens-là. Ils vont nous aider à convaincre les populations, les autres sensibilités, des Koutchala, pour que ça puisse être une réalité. Et moi, je suis sûr, avec leur appui, tel que je les connais, ça sera une réalité. Cette rencontre a mis la base à l'aise, a mis la base au travail. Pour un Mali-Croix, il faut la base. La main dans la main. Laissons-nous les pieds, prenons-nous par les mains et allons-y ensemble. Pour un bien-être du peuple malien, il est temps de se mettre au travail. Il est temps de tout faire maintenant pour que nous ayons la paix, pour que nous avançons. Nous sommes à la traîne. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans la nouvelle constitution qui vous a été présentée ? Les invités sont d'accord à l'humanité qu'il faut ce changement, surtout de la base. Un pays ne peut pas évoluer sans la base. Donc c'est la base maintenant qui va commencer le travail, au vrai sens du mot. Nous ferons un devoir d'aller transmettre tout ce qu'on a eu à savoir tout de suite par rapport à cet avant-projet de constitution au sein de la population et essayer de faire comprendre aux uns et aux autres que tout cela, c'est pour le développement, la cohésion dans ce Mali qui a tant souffert et que finalement, on demande à ce que le bon Dieu nous fasse une clémane par rapport à ça. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans la nouvelle constitution ? L'article qui parle de légitimité et d'autorité traditionnelle, c'est ça qui m'a d'ailleurs touché parce qu'on se voit déjà vrai malien au sens propre du mot. Nous pensons que c'est une chance de faire adopter pour le Mali cette nouvelle constitution. Nous accueillons de façon favorable et positive cette constitution que nous pensons être un fondement, un sous-bassement pour la République du Mali et pour l'avenir de cette nation. C'est extrêmement important pour nous. Aujourd'hui, le président de la transition, chef de l'État, son excellent collègue Simon Goyta, a bien voulu nous inviter de façon inclusive pour faire adopter cette nouvelle constitution. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes avec le socle, le fondement de notre nation, qui est le légitimité traditionnel, qui sont là aujourd'hui. Cela prouve aisement que notre chef de l'État a le souci de faire du Mali un pays où il fait bon vivre, un pays où tout le monde se retrouve là-dedans. Cette constitution, à mon avis, reflète suffisamment la volonté de la majeure partie de notre population. Parce que, n'oublions pas qu'elle est aussi la résultante des résolutions des ANR. Donc, je pense que ce qui est impressionnant, cette fois-ci, je pense qu'il y a eu plusieurs tentatives d'adoption de nouvelles constitutions ou de révision de constitutions. Et je pense que cette fois-ci, en tout cas, nous sommes suffisamment avancés et nous sommes à un pas de l'adopter. Et le chef de l'État nous a mis en mission par rapport à nos populations, à qui nous allons aussi expliquer exactement tout ce qui a été dit, ce qui est écrit dans la constitution. Je parle satisfait, parce que l'avant projet, il y avait des insuffisances, mais j'ai senti qu'il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées déjà. Bon, moi, je parle satisfait. Comme quoi ? Parce que, comme je l'ai dit, ceux qui ont fait l'avant projet, il devait se poser ce postulat de base. L'ancienne constitution de 92 a posé des problèmes, donc, faire en sorte qu'il n'y ait pas de problèmes dans la nouvelle constitution. C'est très important.